C'est abominable. Merci que j'estimais venir m'attaquer en pleine chambre. Je comprends plus rien là-dedans. Eh non, voyons Kéré, faut pas exagérer. Comment? Les belles histoires des pays d'en haut. Raconté par Claude-Henri Grignon. Réalisé par Fernand Quirion. 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 J'ai entendu qu'on va se marier d'un mois pour se faire descendre du chantier, hein, s'en fait? Ah, c'est-à-dire qu'Alexis est marié, je ne dis pas là. C'est établi, il n'est pas marié. Ah, c'est vrai! T'es marié à bon temps, pépé! Il faut que vous aviez ce serratien, s'en fait? Oui. On ne pourrait pas oublier la baptise. Ah, puis moi, si ça donne, je vais venir à vos notes. Seulement, je ne sais pas où c'est que je suis rendu au mois de juin. Hein? Je vous invite, l'homme de Beauvoir. Bon! Oui, bien, moi, j'ai reçu ce sera fait. Oui, bien, en parlant de la bâtie, vous ne faites pas de la bâtie aujourd'hui. Oh bien! Oui, bien, dans ce cas-là, je reste. On ne sait ça, est-ce que vous n'êtes pas de tête? Ça me fait plaisir de vous donner un dernier coup de main. Ah, c'est un peu la blonde. Ah, faire de la bâtie. C'est le curé Labelle qui sera fier de nous voir. C'est abominable. Incontrable. Qu'est-ce qu'il y a encore, curé? Tiens! Dis ça, t'es. Dis ça, dis ça, ici. Ah! C'est une lettre de votre ami Alphonse. Oui. Je reconnais son écriture. Alphonse Tantenne, qui m'écrit de Québec. Ah! Mercier que j'estimais venir m'attaquer en pleine chambre. Je ne comprends plus rien là-dedans. Naturellement, le premier ministre ne pardonne pas d'être l'ami d'Alphonse. Je m'écoutais, je passerais encore une pipe de flotte. Mais non, mais non, carré, il ne faut pas exagérer tout de même. Comment pas exagérer? Pas exagérer! Tiens, donne-moi ça, écoute ça. J'ai aussi appris que souvent, dans ces missions, le curé Labelle s'occupait plutôt de politique que de colonisation. Ce système est fini. Et je suis bien décidé de faire en sorte qu'à l'avenir, on ne fasse pas de politique avec l'argent destiné à la colonisation. Non, mais, non, mais vois-tu ça, tu vois-tu ça? C'est vrai que Mercier a écrit ça? Comment si c'est vrai? Mon ami Alphonse a copié ses paroles dans les débats de l'Assemblée législative. Page 731-32-39, c'est officiel! C'est bien ça qui me chagrine aussi. Oui. Ben, vous avez curé que, dans le feu de l'éloquence, les paroles dépassent souvent la pensée. Ça vous est arrivé, vous-même? Oui, oui, oui. Un homme qui a du coeur, un homme qui a d'imagination, un homme qui poursuit un grand but, est porté à l'exagération. Et vous savez que l'exagération, c'est un peu le mensonge des honnêtes gens. C'est ça. Défends ton ami versé. Non, ben... Je n'ai pas chance que moi aussi j'ai un ami à la chambre. Alphonse Nantel, le député de Terrebonne, il m'a défendu. Il a prouvé que je ne faisais pas de politique avec la colonisation. Ben, c'est connu de tout le monde. Oui, oui, excepté du premier ministre. Mais tu le sais, Arthur. Tu le sais que l'argent de la loterie donne ma loterie à passer pour les oeuvres de la colonisation. Tu le sais. Oui, oui, oui. La preuve, c'est qu'il ne reste plus une scène dans la caisse. Et que moi-même, personnellement, je suis endetté par-dessus l'affaire. Le curé, vous exagérez dans un autre sens en vous montrant trop charitable. Et ça finira par vous jouer de mauvais tour. Non. Je me ruinerai pour secourir les pauvres. On ne peut pas empêcher la souffrance. Mais on peut détruire la misère. Quoi qu'on j'y pense. Bon, oubliez donc tout ça, le curé. Je pense que Mercier me fait venir à Québec pour m'offrir la place de sous-ministres de la colonisation. Vous savez. Mais ça, je vous approuve. Mais d'un autre côté, vous pourriez rendre de grands services. Non. Je reste ici. Je vais m'occuper de mes colons. D'ailleurs, nous partons pour le nord aujourd'hui. Tout est prêt? Ah, ça, curé, tout est prêt. Je suis toujours votre serviteur. Et votre meilleur ami. Ça, vous le savez. Oui, oui, oui. Nous allons monter jusqu'à la rouge. Tu apporteras ton appareil. Pour photographier? Oui. Pour tirer des beaux portraits. Oui. Apporte de quoi à manger aussi. Je sais que les colons ont faim. Non, vous inquiétez pas. Je vais faire ça. Oui, moi, j'ai une lettre à écrire. Salut. 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 C'est ce qu'on peut faire pour vous? Ben, je suis venu régler, hein, c'est raison. Régler? Ben oui, rapport au bois de chauffeur. Tu le sais. J'ai fini mon contrat avec toi, hein. Sans cordes. On regarde dans le soleil, là. C'est où? Oui. C'est bien correct. Ça fait bien sans cordes. Il vaut bien en cours. 12 piastres et demi. Hum. Ben, avez-vous de chance, à l'écu? Ben non, j'ai pas d'argent sur moi. Ben, c'est bien bien commode. On s'en retit pour 12 piastres? Ben, il est plus riche que moi, M. Raphaël. C'est pas la question, M. Allerge. Vous devez 12 piastres et demi. Je vous en donne 13. Je m'en reviens un écu. On va dire que c'est correct. J'en ai du chance. Bien. Salut, vas-y. Salut. Il a acheté un sucre pour sauter ou le bain. Vous pensez au bâtiment? J'ai décidé de claquer un somme. Tiens, mon garçon. J'ai deux écus. Fasse-moi ta piastres. Hein? Là, il est 12 piastres. Hein? Merci, c'est bien. Ben, ne partez pas de l'ordre. Vous avez moins reçu. Ah! Mon père est témoin. Il n'y a pas de différence. Le père peut mourir. Ça ne tira pas de satan pour venir dire que vous avez béni. Saint-Gidon sont reçus, François-Xavier. Tu le connais. Et je ne parfine pas non plus. Hein? Je viens ici de tout pareil. J'aime rien qu'à signer. Les bons comptes font les bons amis. Il faut toujours les papiers. Vous ne pouvez pas gagner votre signature. Personne. C'est bien correct. Comme si on les quitte. Il n'y a rien à dire. C'est de dire nous. Hein? C'est une chanceuse. Comment ça? Votre fille a hérité d'une terre. Ah! Pardon. Une terre et demie. Ben, c'est encore pire. On va se marier au mois de juin? Hum. C'est en douleur. Ben, on t'envoie ici. Pas pour elle. Ah! Je ne sais pas de quoi c'est que tu veux dire, Serafin. D'abord, je le sais. Moi, je n'en demande pas plus. Vous allez m'inviter aux noces. Ben, certain, hein? Alexis vous aime assez, hein? Pis Donald d'appareil. Bon, ben. Salut, donc. L'automne prochain. Si vous voulez bûcher pour moi, je n'en ai pas. Pas 75 cents de la corde. Je suis ben pauvre, Serafin. Mais pas ton histoire. Comme vous voulez. Si vous avez une pire. Finir mon somme. Une autre fois, vous resterez couché. C'est le papier signé par la main Boisclair et par moi comme témoin. Je n'en avais pas besoin, d'accord? Non, c'est toujours mieux, mademoiselle. Oui, je comprends que la main Boisclair vous a fait cadeau de 200 piastres, mais c'est toujours mieux d'avoir un écrit comme quoi il vous donne cet argent. Arrête pas ici. Peu importe. Il reconnaît les services que vous avez pu lui rendre. Appelle pas de revenir? Ben, pas pour maintenant. Non, non. Vous l'avez vu à Sainte-Thérèse? Eh, j'avais affaire au séminaire, j'ai tenu à saluer. Comment c'est qu'elle est? Ben, plus sourde que jamais. Ouais, presque plus claire. Je ne mange plus, n'aule plus, ne mange plus. Ah, pas très bien. Oh, bien. J'écris deux fois par mois. Ah oui, elle me dit ça. Elle sait que vous allez vous marier. Elle me dit... Avec les 200 piastres, la belle Donalda s'achète le sang-trousseau. Et n'oublie pas, un boulet de plume. Ha, 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 ha. Elle veut me faire examiner avant de partir. Si vous voulez à tout prix. C'est certain que je veux. Ce n'est pas par rapport à ce quêteux que je ne m'aurais pas. Je vais vous payer, docteur. Je ne suis pas chez la fin, moi. Commençons par la bouche. Venez ici, dans la lumière. Ouvrez bien grand, hein? Ha, 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 ha. Hé, docteur, n'osez-y pas de dentiste, moi, je me sauve. Ha, 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 n'a pas de danger. Allez, ouvrez bien grand. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Il vous manque quelque molaire. Ha, ha, ha. Hein, molaire pas trop pire. Ha, 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 ha. Docteur, pour la vieille joie, là, il peut se comment toutes mes dents. Quel âge avez-vous? Quel âge je vais me donner? Troisante ans. Va y prendre. Ha, 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 ha. Allez, venez vous asseoir, voilà, là. De cœur, maintenant. Ha, 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 ha. Je vais monter ma cravache. Ouais. Ah. Faut que je détache ça. Ouais. Bon, voilà, ça va tout ça. Bon. Respirez fort, là! Respirez fort, là! Hé, pépère! Comptez jusqu'à 5, hein? 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Salut, camarades! Pourquoi vous mourriez, dans le bois? Pourquoi vous mourriez attendu? Où est-ce qu'elle va, donc, hein? Ah oui, c'est créateur! Viens, on s'en voit! Il n'y a pas de danger de cauchemar, hein? Non, 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 bien sûr! Pas avant, rente, hein? Hop! J'en étais 30! Tenez, j'en veux voir. Hein? J'ai 200 piastres en l'acombe sur ma taille. J'ai deux fois, si tu veux que je fasse de ça, moi, quelqu'un, voilà. D'abord, que je vous dise de les prendre. Faut que ça se paie, ce faire-là. Vous êtes pas obligé à nous autres, après tout. Il restera 300 piastres, qu'Aixi vous paiera 100 piastres par année. Oui, 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 prenez-les! Ah, si tu veux, un toureche. Pas de beau lit de plume qui s'en va, mademoiselle? J'aime mieux une taille. C'est moins doux, c'est plus durable. Ha! 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 Qu'est-ce que vous faites là, le pays? Tu le vois bien? Il est pas pantoute. C'est bien triste à dire, mais vous êtes trop vieux. C'est tellement possible. Ça fait cinq fois que vous avez le cas du soir. Vous passez votre temps à dormir, puis assistez les papamen. C'est pas comme ça que vous allez apprendre à signer votre nom. C'est pas ça que vous découragez, le pays. À l'année jusqu'à ce temps, vous avez toujours bien vécu, puis vous savez n'y lire ni écrire. C'est pas l'instruction qui fait le bonheur. C'est l'argent. J'ai pas besoin de me regarder de même. C'est l'argent qui fait le bonheur. Pas d'argent, ça ne vit pas. Tout le monde en veut, tout le monde en a besoin. Le gouvernement est premier. Ça crie après l'argent. Il leur en faut tout le temps. Nous autres, pareil. C'est une valeur qui ne soit pas partagée. Il y en a qui en ont plus, les autres. Qui sont plus fins, plus travaillants. Qui ménagent. Qui passent pas le temps à boire, puis à le giguer. Que je te plains donc, mon petit garçon. Pas besoin de me plaindre. Dénier Alexis. S'ils s'imaginent que c'est l'amour qui fait le bonheur, ils se tombent. Puis l'amour, ça passe plus vite qu'une nuage au vent. Ça s'est lui. L'argent, quand on en prend soin, ça reste. Ça ne meurt pas. Nous autres, on va mourir. L'amour va mourir. Et l'argent va rester. Tant que le monde vivra, l'argent sera là. Pas d'argent, pas de bonheur. Si Jambes de Bois n'a pas eu d'argent, Donald Trump n'a pas eu à terre. Pas de terre, pas d'amour. Même le curé Labelle, il court après l'argent. Si il n'a pas eu sa lettrie, il ne pourra pas aider les colons. Pourquoi c'est pareil? Arthur est en train d'écrire une brochure pour le gouvernement. Il faut photographier des colons à l'oeuvre. Il lui manque une seule photo, un abati. Oui, un abati puis le curé dans le feu. Ça fait de la belle photographie. Ah, ça docteur, c'est infaillible, c'est ce qu'il y a de plus moderne. Vous voulez vous voir? Avec plaisir. Mettez-vous de chaud. Vous voyez, regardez. Vous voyez? Je dois être curé, mais à l'envers. Le curé, toujours à l'envers. Vous pourriez nous photographier. Soyez-vous docteur, je le fais tout de suite. Soyez-vous près du curé. Elle et moi. Qui elle? Mlle Angélique, voyons. Ah, oui. C'est toujours heureux docteur. Nous serons davantage au mois de septembre. Vous m'annoncez là une excellente nouvelle. Je dois vous féliciter. Moi, je le savais depuis longtemps, je n'osais pas en parler parce qu'en amour, on ne sait jamais. Puis l'amour, c'est plus compliqué que la politique. On ne pourra plus qu'un appareil photographique. On ne peut pas dire ça curé. J'ai de très belles photographies, vous le savez. Attends la mienne avec elle. Eh bien, dans une semaine, dès notre tour, on peut lui demander de se faire belle. Oh, 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 oh. Eh oui, nous montons jusqu'en haut de la Rouge. Nous avons des établissements à visiter. À Saint-Agathe, Saint-Joitte, Saint-Faustin, jusqu'à l'Annonciation. Tonnerre de tonnerre que vous êtes chanceux. Venez avec nous docteur. Pas dans la même voiture, le gros curé prend toute la place. Eh, que j'aimerais donc ça y aller. La pêche docteur, la pêche. Prends ici. Les lacs, les rivières, présentent de cruites grises et de belles cruites rouges. Où serez-vous dans deux jours? Dans deux jours? Oui. C'est ça. C'est le colon Vanier, je suppose. Oui, oui, oui. C'est la face. Nous coucherons là. Mais attendez-moi. C'est possible qu'en même temps, je vais mettre au monde cinq ou six colons. En attendant, vous pourrez la faire. Pas besoin de me dire. J'ai deux trousses. Celle du docteur, puis celle du pêcheur. Ha, ha, ha. Autrement, vous ne seriez pas un bon déflichet. Ni un bon braconnier. Que lui dis donc, vous... Vite, 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 vite. Partons, monsieur. Partons. Vous êtes pressés? Oui. On s'occupe de colonisation, nous autres. Même si ce n'est pas l'opinion de Messier, on le prouvera par des photographies, hein? Oui, justement, j'ai l'intention de photographier en descendant le père évangéliste. Ah! Moi, je le trouve extraordinaire. C'est véritablement le titre parfait du déflicheur, tenace, patient. Eh, vous croyez un pionnier et un détenu vieux de cet Adèle. Un patrillage de l'Ancien Régime. Il faut voir son oeil perçant, ses rides ainsi que des sillons, et ensuite, cette main, faite pour le labour, pour la prière. Tu vas finir par me convertir là-dessus. Non, non, je ne sais rien. En descendant, je prendrais la photographie du père évangéliste. Vous voyez ça dans ma brochure? Bonne idée. Bonne idée, hein? Ça m'arrive tant à voir, même si je ne suis pas un curé. Alors, dépêchons-nous, hein? Pas de temps à perdre. N'oubliez pas tes plans. Non, non, je l'ai dit, je l'ai dit. Il y a un autre que vous devriez photographier. Mais, Alexis! Alexis! Hé! Le plus beau type de draveur qui a pas à... Ben, chaque à son tour, Alexis aura le tiers. Bon! Bon! Au revoir, docteur! Oui, au revoir! Oui, au revoir! Ah, attendez! Ha-ha! Ha! Ha-ha! Ha! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501